6-9 la matinale, matin sport Avec Fethi Bundali ce matin, bonjour Fethi Bonjour Soraya On va commencer avec le football, la FAF qui a annoncé la reprise du championnat Le championnat qui avait été suspendu, rappelez-vous, pendant une semaine suite au tragique accident de route Qui a coûté la vie aux gardiens de but du Mouloudi Adolbayad, Zakaria Bouziani Mais également de l'entraîneur adjoint Khaled Meftah C'était mercredi soir, la FAF avait décidé de geler toutes les activités footballistiques durant le week-end La Fédération Algérienne de Football a annoncé hier la reprise de toutes les activités justement à partir de ce jeudi 28 Aussitôt, la suspension du championnat a annoncé, l'arrêt de la suspension du championnat a annoncé La Ligue a publié justement le programme de la 11e journée de Ligue 1 qui devait se jouer ce week-end Et qui se jouera en fin de compte le week-end prochain à partir de jeudi à 19h au stade du 5 juillet Le chef Beledi de Belouisdède reçoit le CS Constantine Le vendredi 29 décembre, il y aura à partir de 15h15 le Paradeur Athletic Club face à la JS Saura au stade d'Albeda L'USM Khanshla qui reçoit l'ASO Shlefar Khanshla Et le Nedjm de Magra face à l'union sportive de Souf à Magra Il y aura à 16h l'entente de cetif face au Mouloudi Adoran Et le derby tant attendu au stade du 5 juillet entre l'USM Alger et le Mouloudi Adalger Ce sera le vendredi 29 décembre à 18h à 18h05 L'USB Scra recevra l'étoile sportive de Ben Aknoun Les matchs du Mouloudi Adalbaïed pour la 11e et 12e journée ont été reportés Le Mouloudi Adalbaïed qui reviendra à la compétition à partir de la 13e journée La Ligue de Football Professionnel qui a également publié le programme de la 12e journée Qui se jouera le mardi de janvier Et également la Ligue Nationale de Football Amateur qui a annoncé la reprise Également ce week-end de la Ligue 2 avec la 9e journée dans le groupe 113 Ce sera pour le vendredi avec notamment cette rencontre entre le MSP Batna et le Hillel de Shilrou Melaïed Ce sera à Batna au stade du 1er novembre L'USB Harash recevra l'Olympique d'Akbou Et dans le groupe centre-ouest ça se jouera à partir de samedi Avec notamment l'USB Coléa face au RC Kouba Il y aura le Nahd Alger également qui jouera la GSM Thiarède Le RC Arba plutôt le SM Coléa ça sera face au RC Arba Et la GSM Thiarède recevra le RC Kouba à Thiarède Et en parlant toujours de football si vous le voulez bien La sélection nationale palestinienne qui était en stage à Alger depuis plus de 10 jours A terminé son stage hier et est parti direction l'Arabie Saoudite pour continuer leur préparation en vue de la Coupe d'Asie 2024 qui aura lieu à Qatar A Doha ça sera à partir du mois de janvier prochain Et on finit avec le football rapidement avec la sélection algérienne de futsal qui sera opposée à la Libye Lors des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal 2024 Selon le tirage de sort qui a été effectué hier au siège de la CAF L'équipe algérienne sous la conduite de l'entraîneur Nordin Ben Amarouch se déplacera lors du match aller prévu entre le 2 et le 4 février 2024 Avant d'accueillir son adversaire en Algérie au match retour qui se déroulera entre le 9 et le 11 février prochain Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera directement à la plate finale de la Cannes 2024 Eftri on va passer au cyclisme avec l'Algérie qui est championne arabe Ariad L'Algérie qui a récolté encore 4 médailles hier pour l'heure de l'ultime journée pour finir en fin de compte Championne arabe la sélection nationale de cyclisme qui a réalisé de superbes championnats Donc Ariad en Arabie Saoudite et qui aura comme objectif bien évidemment de continuer à préparer les prochaines échéances Notamment les Jeux Olympiques Natation à présent championnat national en petit bassin à Sétif Ça s'est passé à Sétif, organisation catastrophique Durant tout le week-end les athlètes se sont plaints à Sétif de l'organisation de ce championnat national en petit bassin Et il y a eu plusieurs problèmes notamment la saleté de l'eau, les sanitaires qui n'étaient pas adéquats pour les athlètes On a eu les coups de gueule des athlètes durant tout le week-end On va voir plus de détails sur ce qui s'est passé sportivement avec notamment le sacre du Mouloudia d'Alger C'est avec Nassim Atjarout Le Mouloudia d'Alger a remporté pour la deuxième année consécutive le titre de champion d'Algérie avec 22 médailles Grâce à des nageurs confirmés comme Jawed Seyoud qui a remporté à lui seul 9 médailles d'or Et d'ailleurs il est le meilleur nageur chez les garçons mais aussi au nombre de points Chez les féminines, la meilleure nageuse au nombre de médailles c'est sa coéquipière du Mouloudia d'Alger Le titre de meilleure nageuse au nombre de points est revenu à Rania Nufsi du Shabab de Belouzdeïd Et d'ailleurs le Shabab de Belouzdeïd a terminé deuxième avec 18 médailles d'or Retour sur la consécration du Mouloudia d'Alger avec l'entraîneur principal du doyen Mouloud Bouchendora On a un ensemble vraiment très soudé et avec de très très bons nageurs C'est des nageurs d'élite qui ont participé aux compétitions internationales Lors des Jeux Panarabes, ils ont eu comme Bouhli, le jeune Hammour Et en tête de Phil Jawad qui les a poussés à fond C'est une conséquence parce qu'on était champion déjà l'année passée Et là on vient de confirmer notre suprématie sur la discipline Concernant les filles, Nesaline Mijahed a pu remporter à elle seule 8 médailles d'or Elle était vraiment très près des records d'Algérie Il y a aussi Touni Iman et les autres filles qui se sont vraiment battues Je suis très très content A noter que la révélation de cette édition c'est le club de Ouled Moussa Qui a terminé à la 3ème place avec 14 médailles Entre médailles d'argent et médailles de bronze Les nageurs de l'équipe nationale auront rendez-vous à partir du 10 janvier prochain jusqu'au 15 Avec les championnats arabes qui sont prévus à Doha au Qatar 7h24 minutes on continue avec Fethi Bendali ce matin et on parle athlétisme avec la première étape du challenge national de cross Ça se passait à Béjaïa enfin on a eu cette première étape du challenge national de cross country pour le départ de le début de cette saison Le coup de starter si vous le voulez après plusieurs reports ça s'est enfin passé c'était à Béjaïa et on va voir les détails de cette première étape Encore une fois les années se suivent et se ressemblent du côté du cross country en Algérie Puisque c'est les athlètes de l'équipe nationale militaire qui continuent de dominer la discipline Les détails avec Malik Louahla 42ème édition du challenge de cross country de la Souma a vu un doublé des athlètes du centre national de préparation des équipes militaires Sur l'épreuve phare du crossland Les 9 km ont donc été remportés par Hicham Bouchicha suivi de Youssef Benkardar La troisième place est revenue au sociétaire du Mouloudia d'Alger Omar Seraïch Sur cette victoire justement Hicham Bouchicha nous livre ses impressions Du côté des seigneurs d'âme Malika Benderbel de la protection civile d'Alger A remporté la course devant Rani Erzik du NC Bouchbarerij Sur cette victoire Malika Benderbel nous parle de sa course Par ailleurs nous avons pu également approcher le directeur technique national de la Fédération Algérienne d'Athlétisme Amin Johri qui nous parle du niveau technique de cette première étape du circuit national Écoutons-le Très très bon niveau, d'ailleurs on va dire nos meilleurs athlètes ont participé Surtout en senior, en junior, même en KD C'est des athlètes pratiquement qui ont tous participé à des compétitions internationales Donc ils ont de l'expérience et en plus comme c'est un premier challenge national Donc il y a eu une participation massive Le parcours était excellent, le climat était au rendez-vous Il y avait toutes les conditions idéales pour faire de très bonnes performances C'était donc Amin Johri, le directeur technique national de la Fédération Algérienne d'Athlétisme Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès le week-end prochain Pour la seconde étape du circuit national de cross-country Et ça sera du côté de Batna pour la 17ème édition du challenge des ruines romaines Et on vous retrouvera à partir de là-bas, Malik Louahla, à partir de Batna Donc pour la deuxième étape du challenge national Ça sera samedi prochain, on termine ce matin en sport avec quelques résultats du football européen Et notamment le Boxing Day qui se poursuit en Angleterre Crystal Palace qui avait fait match nul jeudi face à Brinkton Un but partout Vendredi, Aston Villa a été accroché par Sheffield Il était également un but partout Hier, Manchester United a été battu par les coéquipiers de Saïd Balahman West Ham de but à zéro Ben Mouth qui est parti chercher une victoire à Nottingham Forest 3 buts à 2 Tottenham a battu Everton de buts à 1 Newcastle a été battu à domicile par Luton Town Un but à zéro Et enfin, Burnley qui est parti chercher les 3 points de la victoire à Fulham De but à zéro Et le match nul entre Liverpool et Arsenal Un but partout Un dernier mot de football pour parler de Amora Notre petit fofollet qui a encore inscrit un but hier dans le championnat belge Mohamed Amora avec l'Union Saint-Gillois C'était face à Kassiupen de buts à 1 Victoire des coéquipiers de Amora 13e but de Amora Cette saison qui permet à son équipe d'être leader du championnat Avec 47 points et 8 points d'avance sur Anderleth le deuxième après 19 matchs joués Merci beaucoup Fethi et on vous retrouve dès demain matin avec nous dans la matinale Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !